Eh bien, voici une autre fois l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 9, Jésus face à Jérusalem. C'est la quatrième partie dans cette section, Luc chapitre 17, verset 11, jusqu'à Luc 18, verset 30. Eh bien, ça serait bien à ce point-ci, vous savez, de faire une révision de notre plan d'études pour l'Évangile de Luc, pour qu'on puisse situer notre leçon d'aujourd'hui dans, vous savez, dans notre plan d'études. Voici le plan d'études qu'on a choisi à suivre. Vous savez, le commencement, le commencement de la vie de Jésus, Jean-Baptiste, après la deuxième partie, Jésus en Galilie, dans le nord du pays, Jésus face à Jérusalem. Vous savez, ici, Luc décrit les événements lorsque Jésus part du nord du pays et s'en va vers le sud, vers la ville de Jérusalem. Quatrième partie, Jésus entre à Jérusalem et l'accomplissement. Ça, c'est, vous savez, la mort, la résurrection de Jésus, etc. Maintenant, dans notre dernière leçon, Jésus donnait des instructions à ses disciples concernant, vous savez, différents sujets, mais plutôt des sujets qui ont affaire ou qui touchaient à être disciples de Jésus. Aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons finir avec les événements lorsque, comme je vous ai dit, lorsque Jésus, vous savez, sera à Jérusalem et éventuellement va entrer dans la ville de Maine. Luc note ce fait en décrivant différentes rencontres avec, vous savez, différentes personnes sur le chemin qui mènent à Jérusalem. Donc, on commence en chapitre 17, verset 11. Luc écrit, « Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilie. » Donc, vous savez, Luc, c'est son style, il veut toujours nous situer, vous savez, le temps, la place. Jésus, là, il s'est rendu, passé la Samarie, vous savez, il arrive de plus en plus près de la ville. Donc, on continue la section que nous allons lire pour aujourd'hui. « Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. » Eh bien, quelques mots au sujet de la léprétie. Léprétie, c'est une ancienne maladie mentionnée, vous savez, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ça venait d'un mot grec qui voulait dire, vous savez, qui décrivait les écailles d'un poisson. Vous savez, décoller les écailles d'un poisson. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui Hansen's disease, la maladie de Hansen. Un terme qui a été donné à cette maladie en 1873, après le médecin qui a découvert que cette maladie était, la cause de cette maladie, c'était une bactérie qui attaquait le système nerveux. Les personnes avec, vous savez, qui étaient lépreux, souffraient une défiguration de la peau et de les os. Et, vous savez, leurs membres devenaient tordus et les doigts recourbés qui, éventuellement, donnaient une apparence d'une griffe. Vous savez, la main, éventuellement, elle devenait toute tournée et il y avait la main comme une grippe. Le plus grand nombre de déformités que ces gens-là souffraient était le résultat d'accidents et de blessures qui arrivaient parce qu'ils n'avaient pas de sensation. Ils ne pouvaient pas sentir la douleur. Les nerfs étaient détruits. Donc, ceux qui ne portaient pas attention pouvaient se couper et ne savaient même pas que, vous savez, qu'il y avait une coupure parce qu'ils ne sentaient pas le mal. Ou ils pouvaient prendre une tasse d'eau bouillante et se brûler, même pas avoir connaissance d'avoir été blessé. Les lépreux, comme ceux qui avaient le tuberculose, c'était, vous savez, cette maladie-là, ces deux maladies-là sont liées. C'est contagieux et on attrapait cette maladie-là par, si on venait en contact, vous savez, le contact de peau ou d'autres sécrétions. Vous savez, quelqu'un est éternu ou il faudrait faire bien attention parce que c'était très contagieux. Soit on touche ou on vient en contact avec des sécrétions du corps. Même après toutes ces choses-là, même si on ne savait pas toutes ces choses-là au temps du Nouveau Testament, ce que je veux dire, c'est que même si on avait tous ces détails-là médicaux dans le temps de Jésus, quand même les lépreux, on les séparait de la population générale parce qu'on les considérait déjà morts religieusement ou pour des raisons religieuses. Toucher un lépreux, c'était comme la même chose que toucher un cadavre, même si la personne était encore vivante. Le contact avec un lépreux rendait une personne impure religieusement et si une personne touchait à quelqu'un comme ça, il fallait subir un processus de purification avant qu'on pouvait retourner dans une vie normale dans notre société. Vous savez, avoir interaction avec d'autres personnes ou avoir le droit de retourner au temple pour, vous savez, des services religieux. Les lépreux, eux, étaient obligés de vivre à l'extérieur des villes. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans les villes. Et ils vivaient dans des petits villages ou dans des abris de fortune. Et ceci explique pourquoi ces hommes ont fait appel de Jésus lorsque Jésus sortait de la ville. Parce qu'eux n'avaient pas le droit d'être dans la ville. Ils pouvaient juste vivre à l'extérieur de la ville. Alors, remarquez ce qu'ils demandent à Jésus. Pas d'argent. Ils ne demandent pas de l'argent de Jésus ou des aumônes. Mais ils demandent de lui de la miséricorde. Maintenant, ces gens-là étaient forcés de vivre à l'extérieur de la société normale. Mais ils savaient ce qui se passait à l'intérieur de la société. Ils n'étaient pas comme ceux qui avaient accès à Jésus. Vous savez, les prêtres, eux, les avocats, le monde normal, ces gens-là avaient accès à Jésus. Mais c'est les gens qui avaient accès à Jésus, souvent, voulaient débattre. Vous savez, débattre ces réclamations d'être messie. Vous savez, avoir un débat avec lui au sujet de ses enseignements. Où il refusait de croire. Mais ces personnes, dans une situation désespérée, en sachant que ce que Jésus a fait pour d'autres personnes fait l'appel à Jésus pour la miséricorde. Et pour eux, la miséricorde, c'est d'être guéri de cette horrible maladie. On lit en verset 14, « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arrive qu'ils furent guéris. Sur l'instruction d'aller voir les prêtres, c'était la procédure nécessaire à l'époque pour quelqu'un qui a été guéri ou s'il y avait une rémission de leur maladie. En Luc, chapitre 5, verset 14, on a un peu plus d'informations, si on se souvient bien. Luc écrit, « Puis il lui ordonnait de n'en parler à personne, mais dit-il, « Va te montrer aux sacrificateurs et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur sert de témoignage. » En Luc, chapitre 5, verset 14, Jésus explique la procédure nécessaire pour quelqu'un qui a été guéri d'une maladie, il doit aller se montrer aux prêtres. Et en se montrant aux prêtres, ça confirmait que leur guérison était légitime. Et à ce point-là, il pouvait retourner vivre dans la société normale. Il pouvait, à ce moment-là, retourner à la synagogue pour, vous savez, les services religieux et retourner à une vie normale. C'était le prêtre qui confirmait que la maladie avait été vraiment guérie. Maintenant, la chose fantastique ici, c'est que les lépreux ont commencé à, vous savez, ils sont levés, ils ont commencé à marcher, aller vers le temple pour se montrer aux prêtres. Et ont commencé à faire ça avant qu'ils étaient guéris. Seulement, quand ils ont fait l'effort de bouger, vous savez, d'aller vers les prêtres, seulement qu'après qu'ils ont fait ça, que leur lépreux-ci a été guéri, pas avant. Ils ont fait appel à Jésus en foi, vous savez, avec foi, et lui a répondu en demandant de ces gens-là une expression de foi, une autre expression de foi. Vous savez, ils ont dit, Jésus, aide-nous. Jésus dit, bien, va vous montrer aux prêtres. Ils se sont levés, ils ont commencé à aller vers les prêtres, vous savez, vers le temple pour voir les prêtres. Et lorsqu'ils se sont levés et ont commencé à bouger, à ce moment-là, ils ont été guéris. Donc, ils croyaient assez pour demander à Jésus de l'aide. Et Jésus leur demande une expression de foi. Et l'expression de foi, dans ce cas-là, c'était de se lever et croire que c'était fait pour eux et aller vers le prêtre. Vous savez, Jésus peut guérir, il peut sauver sans une expression de foi. Il sait si, dans nos cœurs, on croit ou non. Vous savez, l'expression de foi servait à deux objectifs. Premièrement, il mit en évidence et confirmait dans l'idée des lépreux qui et comment ce miracle a été fait. La guérison est venue basée sur leur foi en Jésus. Et deuxièmement, la demande pour une expression de foi démontrait, vous savez, qu'une foi vivante, vous savez, pour guérir, pour sauver, pour servir, on voit la foi dans l'action. Pas simplement dans l'affirmation. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer ici? Jacques, en chapitre 2, verset 18, touche ce sujet. Il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, la foi, on la montre avec des expressions de foi. Dans ce cas ici, l'expression de foi était, bien, « Lavez-vous, puis allez vers les prêtres. » Quand ils sont levés et ont bougé vers les prêtres, ils ont été guéris. Il y a toute forme d'expression de foi dans la Bible. Dieu a sauvé Noé. Il a dit, bien, « Bâti le bateau. » Une fois qu'il a bâti le bateau, bien, il est à sauver du déluge. Bâtir le bateau, l'arche, c'est une expression de foi. Nous, aujourd'hui, on croit en Jésus. C'est quoi, notre expression de foi? Eh bien, on se repent, on est baptisés. C'est ça, notre expression de foi. On continue à lire. On retourne à Luc, 17, verset 15. Il dit, « L'un d'eux, se voyant guérir, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. » Jésus prenait la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc, Luc écrit, Jésus dit, « Il y avait dix lèpres. » Et parmi ces dix, il y en avait un qui était Samaritain. Vous savez, évidemment, la division entre Juifs et Samaritains, on oubliait tout ça quand on était malade, comme, vous savez, on a la lèpre ici. À ce moment-là, Juifs, Samaritains, païens, tout le monde, vous savez, vivait ensemble. Mais, parmi les dix, seulement qu'un lèpreux est retourné pour donner remerciement et gloire. C'était un Samaritain qui donnait gloire à Dieu, qui remerciait Jésus avant d'aller se montrer au prêtre et recevoir confirmation de sa maladie, qu'elle a été guérie et qui pourrait être réétablie dans la société normale. Avant d'avoir tout ça, il a pris le temps de retourner et de dire merci à Jésus. Et la façon qu'il fait ceci indique non seulement que son appréciation, mais aussi son attitude envers Jésus. Et son attitude, c'était une de révérence et de dévotion. Il met en attendre sa rédemption sociale pour, vous savez, donner grâce à Jésus et lui rendre honneur. Et Jésus déclare ce qui est évident. Où sont les autres, il dit? Il y en a juste un, juste le Samaritain qui revient pour me donner, vous savez, honneur, pour remercier, vous savez, remercier. En répondant à la reconnaissance et honneur démontrées par le Samaritain, le Seigneur dit quelque chose au sujet de cette personne et en même temps des autres neufs qui n'ont pas revenu. Premièrement, les neufs qui ont demandé pour et ont reçu, vous savez, le guérison, eh bien, ils étaient sur le chemin d'être acceptés socialement et de retourner à une vie normale. C'était un bon chemin. Le Samaritain, lui aussi, a demandé et a reçu le guérison de sa maladie, mais parce qu'il a, vous savez, fait une réponse à Jésus. Une réponse de foi, une réponse d'honneur. Il était non seulement sur le chemin de, vous savez, d'être normal, vous savez, d'être guéri, mais aussi il était sur le chemin de foi qui l'amènera éventuellement à la vie éternelle. Parce que Jésus lui a dit que sa foi l'a guéri et l'a sauvé. Les autres étaient guéris, c'était une bonne chose, mais le Samaritain, lui, était guéri et sauvé. Cette scène sert aussi comme une prophétie vivante concernant comment l'Évangile va être accepté par les Juifs et les gentils. Les neuf Juifs, vous savez, qui n'ont pas retourné pour en remercier Jésus, les neuf Juifs représentent les bénédictions et les opportunités que la nation juive ont reçues, la façon qu'ils ont reçu Jésus comme leur Messie. et malgré la loi, les prophètes, malgré le fait qu'ils avaient le temple, les miracles, et que Jésus était lui-même un Juif, ils ont rejeté quand même. Comme les neuf, les lépreux, qui ont reçu des bonnes choses de Jésus, mais qui n'ont pas retourné pour reconnaître que c'est lui qui avait fait ce miracle, c'est lui qui avait fait ce guérison. Donc, les neuf, vous savez, lépreux, là, eh bien, ça, ça représente les Juifs, le peuple juif. Et le Samaritain, lui, représente les gentils qui, malgré les obstacles pour croire, vous savez, il faut croire dans un sauveur qui est un Juif et qui fait partie d'une nation qui nous haït, et ça, c'est un grand obstacle, ça, pour les gentils, mais malgré cet obstacle-là, ils ont cru quand même. Et en acceptant Jésus et l'Évangile, on reçut leur salut. Il faut réaliser que beaucoup d'enseignements et beaucoup des paraboles, ces choses-là, c'est toujours les mêmes caractères. C'est Jésus, c'est les chefs religieux ou la nation juive, les gentils, les pécheurs, c'est toujours à peu près les mêmes 4, 5 caractères que Jésus, vous savez, mélange ou différents paraboles en servant de ces caractères-là. Le message, c'est toujours pour cette nation-là, à cette époque. Les Juifs ont rejeté leur Messie. Beaucoup de paraboles, beaucoup d'enseignements font, you know, portent attention à cette chose-là, à cette réalité. Maintenant, la deuxième, Jésus fait une prophétie. Matthieu et Marc, dans leur record, enregistrent les enseignements dans cette section. Cet enseignement est le résultat des questions d'un pharisien. Vous savez, l'image ou la scène ou que guérit les lépreux, Luc continue en Luc, chapitre 17, verset 20. On lit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Eh bien, là, ils ont vu des miracles et ils savaient que le Messie sera révélé par des grands pouvoirs spirituels, des miracles, mais les pharisiens ne voyaient pas les signes du royaume qu'eux-mêmes cherchaient selon leur attente. Les pharisiens et les juifs, en général, quand ils pensaient du royaume de Dieu, le royaume qui arrivait, vous savez, dans la nation juive, eux autres, ils voyaient, vous savez, un renouvellement de pouvoir politique. Ils voyaient et espéraient pour une libération de la domination des Romains. Ils voyaient de la prospérité économique. Donc, ils posaient la question, « Eh bien, si vous êtes le Messie, où est le royaume? » Ils ne comprenaient pas eux. Vous savez, quand est-ce que le royaume va arriver? Parce que pour eux, le roi et le royaume, c'était des choses mondaines presque. Un roi avec du pouvoir spirituel qui amènerait de la prospérité économique, du pouvoir militaire et politique, c'est ça qui s'attendait de Jésus. Et Jésus répond que le royaume, on ne le voit pas selon, vous savez, un critère physique, mais le royaume était déjà représenté en lui-même et ses disciples. C'est quand il leur disait, « Bien, le royaume est autour de vous. » Il ne voyait pas, il ne réalisait pas que c'était Jésus le roi et ses disciples le royaume. En versets 22 à 37, Jésus fournit une autre preuve de sa divinité et autorité comme Messie en faisant une prophétie concernant la façon par laquelle qu'il va mourir et aussi une prophétie concernant la nation d'Israël, mais, vous savez, 40 ans dans le futur. Il répond aussi à leurs questions au sujet de l'arrivée du royaume. En versets 23-24, il dit, « On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Donc, eux autres, ils posaient des questions, ils voulaient avoir des signes spectaculaires, vous savez, comme évidence de l'arrivée du royaume. Ils pensaient que le royaume, ça serait quelque chose culturel et militaire et économique. Ils voulaient avoir un signe. Et souvent, quand ils voulaient avoir un signe, c'était un signe comme les signes dans le temps de Moïse, des miracles de nature. Jésus répond que quand le royaume, qui veut dire, quand l'établissement du royaume va être complet à la fin du monde, à son retour, pas à l'arrivée du royaume, l'arrivée du royaume déjà aura lieu. Il était là, Jésus. Où est le roi? Où est le royaume? Mais là, il parle du quand le royaume va être complètement établi à la fin du monde. Il dit, vous ne manquerez pas ça. C'est comme, vous savez, des éclairs. On ne cherche pas les éclairs. On les voit. C'est évident. Ce ne sera pas nécessaire de chercher. Quand le royaume va venir à la fin du monde et va être complété, eh bien, à ce moment-là, tout le monde va voir. Ça va être impossible de ne pas voir le royaume. En verset 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ici, Jésus fait non seulement une prophétie au sujet de sa mort, mais aussi fournit la raison que ces Juifs ont manqué l'arrivée du royaume. Et c'est parce qu'ils ont rejeté le roi du royaume. Vous savez, il faut reconnaître le roi du royaume avant d'être capable de voir le royaume. Si on rejette Jésus, on ne peut pas voir. On ne peut pas apercevoir le royaume. C'est seulement que quand on croit que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, ça, cette fois-là, ouvre nos yeux et on est capable à ce moment-là d'apercevoir le royaume. Dans la balance du passage, verset 26 à 37, Jésus contraste ou compare, si on veut, les croyants et les non-croyants. et qu'est-ce qui va arriver quand le royaume va être accompli à la fin du monde au jugement. Et il dit, un va être, vous savez, on va en prendre un et on va en laisser un. OK. Ce que Jésus essaie d'expliquer, pas assez, mais ce qu'il explique ici, c'est que à la fin du monde, un, on va prendre un pour être avec Jésus dans le ciel et on va en laisser un qui va faire face au jugement. Il n'y a pas de, vous savez, cette idée-là d'enlèvement. On voit cette idée religieuse-là, vous savez, on parle de ça dans des films, dans des livres. Quelqu'un est dans une auto et tout d'un coup, il y a l'enlèvement. Et sur le, vous savez, dans la rue, il y a des autos où il y a des personnes qui sont encore dans leurs autos, mais il y a, supposément, les chrétiens, ils ont été enlevés, donc les autos sont vides. En anglais, il appelle ça « the rapture ». Ce n'est pas ça que Jésus dit ici. Lui, il dit qu'à la fin du monde, quand il va venir, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont chrétiens et qui sont morts en Christ, ceux-là vont être pris pour être avec Jésus dans le ciel. Et les autres, on les laisse. On les laisse pour quoi? Pas pour vivre sur la terre. On les laisse pour le jugement. Ces versets sont simplement un avertissement qu'avec le royaume vient aussi un jugement qui va séparer qui va être et va rester dans le royaume et qui n'entrera pas dans le royaume. qui ne fera pas partie du royaume à la fin du monde. Les apôtres, les apôtres, eux, ne sont quand même pas sûrs, ne sont pas clairs dans cette idée. Donc, ils demandent quand toutes ces choses-là vont arriver. Et Jésus répond en verset 37, les disciples lui dirent, « Où sera ça, Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? » Là s'assembleront les aigles. Donc, le jugement, le jugement, il dit, n'est pas, ce n'est pas une question de « Où? » Ou « Quoi? » Vous savez? Les morts, ça, c'est les incroyants. C'est une figure ici, une image. Les morts, c'est les incroyants. Ceux qui sont détruits, bien, les vautours, vous savez, c'est l'enfer, ça. Donc ici, c'est très simple. Il dit, à la fin du monde, il va y avoir une distinction, une séparation qui va être faite. Les croyants, eux, ils sont sauvés, ils sont amenés avec Jésus. Les non-croyants, ceux qui ont rejeté Jésus, eux, vont être jugés. Ils sont morts. Ils vont être avec la place des morts. Ils vont être en enfer. C'est, vous savez, l'imagination moderne qui crée toutes ces, des scénarios très compliqués. C'est très simple à la fin du monde. Les croyants vont être avec Jésus, les non-croyants ne seront pas avec lui. Maintenant, on passe à des paraboles, chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Après avoir enseigné au sujet du royaume au sujet du royaume et en donnant des avertissements, en servant de langage qu'eux autres ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Jésus aussi fait une prophétie concernant sa propre mort dans, vous savez, dans quelques temps. Maintenant, les disciples ont besoin d'un peu d'encouragement. je veux dire, Jésus parle du jugement et la mort et sa mort et la souffrance. Vous savez, ceux-là sont un peu découragés. Jésus leur donne un parabole pour essayer de les encourager. Ces paraboles ne fournissaient pas des instructions au sujet de comment prier, je veux dire, tu sais, ils ne donnent pas des paroles qu'on doit servir en priant ou des sujets auxquels on devrait, vous savez, diriger nos prières, mais plutôt, Jésus nous donne des attitudes qu'on doit avoir pour prier d'une façon, vous savez, ou pour réussir dans nos prières. Le succès dans la prière, c'est qu'on reçoit une réponse. Donc, il dit, il y a deux paraboles ici qui décrivent trois attitudes nécessaires pour bien réussir dans nos prières, pour avoir des prières qui sont efficaces. Trois choses. La persévérance, la première chose. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusait, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge indigne, indique, le juge inique, pardon. Un autre passage. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien, ce parabole, vous savez, ne parle pas de qualification de juge ici ou comment les juges devraient traiter le monde. Il n'y a seulement qu'un point ici à ce parabole et c'est l'idée que la persévérance apporte le succès. La question à la fin, c'est une admonition à ceux qui prient dans le futur. Jésus dit, est-ce que les croyants vont continuer à prier même jusqu'à la fin du monde quand moi je vais revenir? Il laisse la réponse, vous savez, dans l'air. Il ne répond pas à la question. Mais l'avertissement et l'encouragement, c'est pour chaque génération. Est-ce que ça va être notre génération qui va arrêter de croire et de prier? C'est ça l'idée. quelle génération, vous savez, va arrêter de prier? Quelle génération va être coupable d'avoir perdu la foi? C'est pour ça, il dit, quand je vais revenir, est-ce que la génération actuelle, est-ce qu'elle va être fidèle? La question pour nous, c'est que si Jésus vient dans notre génération, est-ce que nous, il va nous trouver, nous, fidèles? Est-ce qu'il va trouver qu'on continue dans la prière? OK. So, la première attitude, c'est la persévérance. Deuxième attitude, pour bien réussir dans notre vie de prière, l'humilité. Une autre parabole. Il dit encore cette parabole, « En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce parabole est unique à l'évangile de Luc. L'histoire, encore, assez facile à comprendre parce que les caractères, ils sont uniques, eux. « Un est orgueilleux, suffit à lui-même, arrogant, l'autre pénitent, sincère et humble. » L'homme humble, comme, vous savez, la veuve dans l'autre parabole, reçoit une récompense basée sur son attitude en prière. Pas la longueur de sa prière, pas le style de sa prière, mais l'humilité dans son cœur pendant qu'il prie. Ceux qui persévèrent en prière avec un cœur humble vont avoir succès. Troisième qualité, attitude nécessaire pour prier avec succès, succès, innocence. On lit, « On lui amenait aussi les petits-enfants afin qu'il les touchait, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. » Et Jésus les appelait et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le rassemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevrait pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Troisième leçon sur prière, ce n'est pas donné comme parabole, mais c'est l'information en détail au sujet du ministère à Jésus. Cette scène fournit une autre attitude pour bien réussir dans nos prières et ça, c'est un esprit innocent. Pas l'innocence parce qu'on n'a pas de péché, ça, c'est impossible. Innocence dans le sens que nos cœurs et nos idées sont libres d'efforts de se justifier nous-mêmes, libres de prétention. On n'est pas dans nos cœurs prêts à argumenter avec Dieu au sujet de notre culpabilité et nos faiblesses. On accepte qui nous sommes. Eh bien, des prières comme ces prières-là, comme les gens qui prient ces choses-là, Dieu entend ces prières-là, Jésus nous dit, parce que ce sont ces personnes-là et des prières du monde qui fait partie du royaume. Les gens qui font partie du royaume, c'est de cette façon-là qu'ils prient. C'est ces attitudes-là qu'ils ont dans leur cœur. Eh bien, là, on passe à une autre parabole, parabole du jeune homme riche qui commence en verset 28, pardon, verset 18, en Luc, chapitre 18, un chef interrogea Jésus, il dit, « Bon maître, » un chef, il dit, chef de synagogue, il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honneur ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Eh bien, Marc et Matthieu incluent ce parabole dans leur évangile et c'est un parabole qui est important, non seulement comment on devient un disciple disciple de Jésus, mais le coût, le coût personnel pour devenir disciple de Jésus. Notez bien que Jésus n'ajoute pas une demande spéciale ici pour devenir disciple. Vous savez, « Ah, si tu veux devenir disciple de Jésus, tu dois vendre tout tes biens, ta maison, ton auto, vendre tout tes biens, ton bicycle, ton jardin, donne tout aux pauvres et là, on va suivre Jésus. » Ce n'est pas ça qu'il demande. Il ne demande pas qu'on donne tous nos biens pour devenir chrétien, pour devenir disciple. On sait que ce n'est pas le cas parce que dans toute autre instance dans la Bible où des gens obéissent Jésus ou obéissent l'évangile, cette demande n'est jamais mentionnée. vous savez, en acte chapitre 2 où on lit que 3000 personnes sont devenues chrétiennes ces journées-là, il n'y a pas de mention que ces gens-là ont abandonné leur bien ou ont donné leur bien aux pauvres comme condition de devenir chrétien. Mais pour cet homme en particulier, vous savez, c'est un instant, ça, c'est un, vous savez, un exemple que Jésus nous donne. Pour cet homme particulier, donner ses richesses était nécessaire parce que ses richesses bloquaient son chemin. Ce qu'il voulait, c'est de l'assurance qui était acceptable devant Dieu. Vous savez, en Matthieu, la même parabole, mais en chapitre 19, en Matthieu, Jésus répond, si tu veux être complet, parfait, mûr. Cet homme-là, le riche, il se fiait sur ses richesses et sa position comme sa sécurité dans ce monde, comme chose qui lui rendait acceptable devant Dieu parce que les Juifs, à cette époque, croyaient que la richesse personnelle, c'était un signe que Dieu avait mis une faveur sur toi. L'homme riche était celui que Dieu acceptait. C'est ça qu'il pensait. Sur cet homme riche-là, Jésus lui demande d'abandonner ses richesses. Toute sa vie, il s'est fié sur ses richesses pour confirmer qu'il était acceptable envers Dieu. mais dans sa conscience et dans son cœur, il ne sentait pas cette sécurité. C'est pour ça qu'il demande ça. Mais il vient, malgré le fait qu'il y a toutes ces choses-là, comme je vous dis, il ne se sentait pas acceptable, il ne se sentait pas parfait, il ne se sentait pas secure dans son esprit. Donc, il vient vers Jésus pour connaître c'est quoi qu'il devrait ajouter, vous savez, pour y arriver à cette sécurité, pour arriver à se sentir acceptable, pour se sentir innocent devant Dieu. Dans sa tête, lui, il se disait, bien, c'est quoi que je devrais ajouter? J'ai fait ci, j'ai obéi le commandement, j'ai fait ça, vous savez, je vais au temple, je fais toutes ces choses-là, mais il manque quelque chose. Peut-être, il y a une autre règle que je dois, vous savez, obéir, ou je dois avoir une vision spirituelle que je n'ai pas, ou une pratique, ou un rituel que je n'ai pas fait pour être absolument certain que je suis sauvé, que je suis acceptable devant Dieu. Jésus le surprend en lui en disant que s'il veut être complet ou mûr, s'il veut avoir l'assurance qui est acceptable devant Dieu, il ne doit pas ajouter quelque chose, il doit ôter quelque chose, il doit abandonner quelque chose. C'était nécessaire qu'il ôte ses richesses, parce que c'était ses richesses qui bloquaient son chemin. Et le chemin menait à quoi? Bien, le chemin menait à se fier complètement sur Jésus-Christ pour son salut, pour la paix, pour l'assurance dans son cœur qui est acceptable à Dieu. C'est Jésus qui donne ça. Et entre l'homme riche et Jésus, il y avait, vous savez, ses biens, sa richesse, il fallait ôter ces choses-là pour qu'ils arrivent au Seigneur. Le fait qu'il a refusé nous montre comment ils étaient prisonniers de ses biens. Ses biens le possédaient. Lui, il ne possédait pas les biens, c'est les biens qu'il possédait. Et Jésus se sert de cette occasion pour avertir ses disciples au sujet de mondaineté et la poursuite de richesse, comment ça pourrait être dangereux. C'est difficile pour un homme riche d'aller au ciel parce que quand on ramasse des richesses, il y a quelques problèmes. Premièrement, les richesses accaparant le temps et les efforts. Ça prend du temps de ramasser des richesses. Ça prend de l'effort. Il faut y mettre notre cœur et notre force et notre imagination. Des fois, on met trop d'efforts à ramasser des richesses et on néglige ramasser le trésor qui est dans les cieux. Et l'argent nous force à compromettre. Vous savez, souvent, souvent, la poursuite de choses dans ce monde nous force à compromettre ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est spirituel. J'ai un emploi ici et je peux avoir un autre emploi dans cette ville-là avec plus d'argent. Ah, tout de suite va bien. Un problème, dans cette ville-là, il n'y a pas d'église. Ça veut dire que si je déménage à cette ville-là, oui, je vais faire plus d'argent, ça va être bien, mais je n'aurai pas l'occasion de venir à l'église où ça va me prendre deux ou trois heures pour aller rencontrer d'autres chrétiens. vous savez, aller au culte et prendre la communion et ces choses-là. C'est ça qui arrive dans le monde. Et aussi, la richesse nous attire vers les riches. Et on sait que les riches dans le monde, je ne dis pas tous les riches maintenant, je connais des hommes, femmes et des femmes qui sont très, très riches et qui sont des chrétiens fidèles aussi, mais ils sont dans la minorité. Habituellement, le monde riche dans ce monde ne sont pas du monde spirituel. Si nous-mêmes, on chasse après les richesses, ça veut dire que nous allons venir en contact avec beaucoup plus de gens qui ne sont pas spirituels et, vous savez, ça va nous affecter d'une manière ou de l'autre. On peut dire qu'aucune de ces choses-là promouvoit une vision spirituelle ou une pratique spirituelle parce qu'on est continuellement concentré sur les choses. On est continuellement concentré sur des choses ici, en bas, à place des choses en haut. malheureusement, il vient un moment quand, comme, vous savez, le jeune riche, comme le jeune riche qui est venu avec Jésus, dans nos vies, il vient un moment où on doit choisir Dieu ou les richesses. Et pour ceux qui aiment l'argent, le choix va toujours être les richesses. si c'est ça qu'on court après, si on court après l'argent toujours et à un moment donné, on doit choisir entre Dieu et l'argent, bien, c'est sûr que nous allons choisir l'argent. 28 à 30, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Eh bien, la question de Pierre permet Jésus à réassurer ses disciples que peu importe ce qu'ils ont donné pour suivre Jésus, ils vont recevoir en abondance et en surplus la vie éternelle après, vous savez, après cette vie ici. Il ne donne pas aucun détail ici, mais je crois que chacun de nous qui, vous savez, on a cru en Jésus comme adulte ou on est venu au christianisme d'une autre foi ou d'une dénomination, on peut confirmer ce que Jésus vient juste de dire. Moi-même, dans ma vie, j'ai été converti comme adulte. J'ai venu au monde, moi, au Québec. j'étais catholique, tout le monde était catholique au Québec quand moi, vous savez, j'étais jeune et j'ai vécu comme catholique et quand j'ai laissé ça et j'ai commencé à chercher et surtout, j'ai commencé à lire la Bible et je suis devenu chrétien, un chrétien selon le Nouveau Testament, eh bien, il y en a beaucoup dans ma famille, pas beaucoup, toute ma famille qui était tous catholiques, même beaucoup qui étaient non pratiquants, mais quand même, ils nous ont rejetés, moi et mon épouse, rejetés. On avait toujours contact, on était toujours dans les choses familiales, vous savez, Noël, les fêtes, les choses-là, les anniversaires, mais il y avait toujours un mur entre nous et je savais que ce mur-là était le mur, vous savez, entre eux qui restaient dans leur catholicisme et nous qui avaient trouvé, vous savez, le christianisme du Nouveau Testament et, vous savez, mais, mais, dans les, vous savez, 30, 40 ans que je suis chrétien, le Seigneur nous a bénis avec une famille chrétienne, non seulement qu'au Québec, mais une famille chrétienne, je peux aller dans n'importe quel pays, je peux aller dans n'importe quel état aux États-Unis et trouver une église et des frères et sœurs chrétiens, je suis reçu dans la maison de frères et sœurs chrétiens un peu partout dans le monde. Donc, Jésus, ce qu'il dit ici, là, ce que nous allons avoir cent fois ce qu'on a laissé, on peut dire, je peux faire le témoignage que Lise et moi, on a reçu cent fois ce qu'on a abandonné quand nous sommes devenus chrétiens. Eh bien, pour finir le sommaire ici, les riches ont beaucoup de plaisir à anticiper ici, dans ce monde. Vous savez, les gens qui disent « Ah, les riches, ils sont misérables. » Non, les riches ne sont pas misérables. Ils ont l'argent pour bien vivre, bien manger, prendre des vacances, des belles maisons. Vous savez, la vie est plus facile pour eux, mais le plaisir qu'ils ont, c'est le plaisir juste dans ce monde. Quand la vie dans ce monde finit, eh bien, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Nous, par exemple, nous, nous avons non seulement la récompense de la communion fraternelle que nous avons ici pour nous réconforter et nous renforcer et puis nous encourager dans notre foi et dans notre vie, mais on a aussi la vie éternelle qui nous attend. Et c'est là la grande différence. Peut-être qu'on n'est pas riche en argent ici sur la terre, mais nous sommes riches en promesses de Dieu pour une meilleure vie, une vie bénie qui nous attend quand Jésus retourne pour nous. OK. Bien, on finit ici à verset 30. pas de petites leçons aujourd'hui, mais on va donner le passage à lire avant de continuer. Luc, chapitre 18, verset 31, jusqu'à Luc, chapitre 19, verset 48. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501